Aujourd'hui je vais vous présenter un arbre, son nom c'est le Minorp, je vous expliquerai pour quelles raisons. Donc il a été prélevé en 2005, le 16-10-2005 très exactement. C'est un des rares arbres où j'ai la photo avant son prélèvement. Et le changement était assez impressionnant. Il a été rempoté dans un pot, je mets en pot Santini, c'est un pot spécial pour la culture. C'était fait en 2007, deux ans plus tard. Sa première mise en forme a été faite à Minorque en 2008, le 7 décembre 2008. Alors pourquoi Minorque ? Parce qu'à l'époque j'étais président de l'école européenne du bonsaï en France. Le maestro c'était Salvatore Liporas. La première mise en forme c'est Salvatore Liporas qui l'a faite. Mon collègue espagnol, c'était Zec Fernandez, qui lui était président de l'école européenne du bonsaï Espagne. Et qui habitait Minorque. Et donc ils m'ont invité. Le temps de préparer mon arbre, de charger le fougon, d'aller à Barcelone pour prendre le ferry. Et de me rendre à Minorque, donc aux îles Baleares. Une expédition magnifique. Parce qu'au mois de décembre, les îles Baleares c'est de toute beauté. Ensuite il a été mis dans un pot, dans ce pot, c'est un pot John Pitt, en 2011. C'est un pot assez spécial, je voulais un pot qui ressemble à l'arbre, donc avec des tons foncés et clairs. John Pitt m'a proposé ce pot, donc il m'a fait, comme d'habitude, il m'a fait des dessins, des prototypes. Donc j'ai retenu celui-là. Il a eu un deuxième rempotage en 2018. Et il a eu des mises en forme, entre temps, la mise en pot en 2011. Il n'a pas très très bien réagi à la mise en pot. Ce changement de pot plastique en pot gré. Il m'a fallu un peu de temps pour le remettre en forme. Il avait faibli, les aiguilles étaient plus petites. Il avait un aspect qui ne me plaisait pas. C'est un arbre qui est costaud, donc ça va. Il a mal réagi une seule fois. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Les arbres réagissent mal parfois. Ils ont l'habitude, on les travaille. Il avait été rempoté au deuxième rempotage. Donc à la mise en pot en gré, il a mal réagi. Donc je l'ai cultivé, je l'ai remis en forme. Certains arbres réagissent dans certaines conditions, pas dans d'autres. Avec les rempotages, les arbres prennent l'habitude. Les arbres ont une mémoire des événements. Il ne faut pas oublier que l'on travaille quelque chose de vivant. Les arbres, c'est vivant avec une mémoire des événements, avec une mémoire des saisons. C'est pour ça, au départ, je touche très peu les racines. Et je les recoupe par la suite doucement. Il faut préparer, il faut habituer les arbres au travail que l'on fait. Nous sommes dimanche, donc 24 janvier. J'ai désaiguillé entièrement l'arbre. J'ai raccourci tous les mognons que j'avais laissés lors des derniers travaux sur cet arbre. Donc ils étaient bien secs, ça fait que j'ai pu me rapprocher des troncs. J'ai fait quelques jeans par-ci, par-là. C'est l'heure de la ligature maintenant. Je vais commencer aujourd'hui. Ce que je ne vous faisais pas voir, c'est comment je procède. J'ai filmé cette partie à l'extérieur, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Donc vous allez voir ce que je fais dessus. Je l'ai rentré vendredi matin sur le plateau 3B pour commencer à le travailler, vous le présenter. J'ai des aiguillés vendredi après-midi. Quand j'en ai marre, je m'arrête. Donc je sors, je vais me promener. Je m'occupe de mes oiseaux. J'aime bien laisser récupérer mes arbres. À ce moment-là, samedi à 16h, au lieu de commencer à ligaturer, je le sors à l'extérieur. Je le brumise, donc je me suis fait un appareil pour refroidir, de manière à figer un peu la résine. Je sais que mes arbres, ils apprécient ce genre de brumisation. Ensuite, je le laisse. Je le laisse dehors, donc il passe une nuit dehors. Aujourd'hui, dimanche matin, je l'ai laissé dehors, donc jusqu'à 14h. Ça fait que mon arbre, bon, il a récupéré un peu, il était un peu au froid. Ce soir, quand j'aurai fini de le travailler, je le sortirai, parce que demain matin, je ne travaillerai pas dessus. Ça ne peut faire que du bien à l'arbre. Moi, les arbres, j'ai un grand respect pour eux. Je considère que c'est vivant, au même titre que mes oiseaux, que mes chiens. Ils ne me viendraient pas à l'idée de mettre un oiseau noir pendant 48 heures, ou même un de mes chiens, de le laisser enfermer pendant 48 heures, voire plus. C'est pareil pour mes arbres. J'applique la même politique à mes arbres. C'est quelque chose auquel je fais très, très attention. Je pense que mes arbres me le rendent bien. Ils sont toujours en pleine forme. J'ai commencé à poser la ligature. Disons que j'ai posé les gros fils, donc du 2, du 2, 5, et j'ai baissé les branches. Je suis arrivé à ce niveau-là, donc tout l'eau n'est pas fait encore. On voit que ça éclaircit beaucoup. L'arbre est très compact, donc les branches sont relevées. Le fait de les baisser va me donner un vide entre chaque plateau, enfin chaque rangée de branches. Tel qu'on le voit là, ça donne vraiment un arbre très, très stable. Même niveau de plateau, de ce côté-là jusqu'à là. Il y a des décisions à prendre. Je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. En réalité, il faudrait que ces deux branches disparaissent. Je préfère la garder et me dire que si je dois la couper, j'ai toujours le temps. C'est la seule branche que j'ai mise en place définitivement pour voir ce que ça me donnerait, comme effet. Ces deux plateaux sont en place. Il faut que je mette la tête en place pour savoir où je vais exactement. Donc il faut savoir que ça, ça formait un plateau. Heureusement, je garde beaucoup de branches longues quand je mets mes plateaux en place. Ça ne fait pas très joli au départ. Une branche coupée, c'est une branche coupée. On ne peut plus y remédier. Avec la pousse, la culture, l'arbre a évolué. Là, je sors quatre plateaux. C'est vraiment bien. Quatre, c'est le maximum. Deux, c'est le minimum. Les plateaux qui vont être plus petits, mais qui vont être bien formés quand même, assez denses. Donc forcément, à un moment donné, je vais en avoir trop. Là, il va falloir que je prenne la décision de couper. Cette branche-là qui n'est pas ligaturée, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'elle disparaisse. Je continue, je mets en place, j'écarte, j'aère pour voir ce que ça va me donner. J'ai un gros, gros travail. Ça va me prendre plusieurs jours. D'ailleurs, j'ai décidé de pratiquer autrement sur la ligature. Je fais toute ma grosse ligature en premier. Comme il n'y a pas de grosse torsion, donc le plus gros fil, c'est le 2,5. Ensuite, je passerai au 1,5 et au 1,2. Et je finirai par le 1 et le 0,8. Quand je dis le 0,8, c'est vraiment les toutes petites chandelles qui ont 1 cm et plus. Le 1 étant un peu trop gros, quand on tourne autour d'une chandelle qui n'est pas assez puissante, elle finit par vous rester dans les doigts. Cet arbre, il a été travaillé et on a relevé 3 branches. Je ne peux pas faire autrement parce que j'ai une branche devant, une branche au milieu, une branche derrière. Je vais être obligé de conserver les 3 branches pour faire la tête. Et la tête, il ne devrait y avoir qu'une seule branche. On est bien d'accord là-dessus. Mais ça reste du Yamadori, c'est lui qui commande, ce n'est pas moi. Ce gabarit d'arbre, on en trouve un tous les 7, 8 ans, voire 10. C'est vraiment une pièce exceptionnelle, un mouvement extraordinaire. C'est quelque chose qui se fait rare sur le terrain. Après, il y a peu de gens qui ont le coup d'œil pour ramasser un arbre de ce gabarit. Parce qu'il est évident que sur le terrain, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est une grosse boule avec des branches très longues de 3 mètres. Tous ces jeans, ces branches très longues, c'était quelque chose qui était très très grand. J'ai coupé pas mal de branches. Et maintenant, il commence vraiment à s'exprimer dans sa forme de bonsaï. Je n'avance pas parce que je passe de long moment à regarder. Je me projette dans le temps. Je réfléchis. Aujourd'hui, on est samedi, samedi 30 janvier 2021. Cet arbre, je viens de le rentrer. Il a passé toute la journée hier à l'extérieur. Parce qu'hier, on a travaillé un autre arbre avec l'équipe, avec Alain et Thierry. J'ai bien avancé sur la ligature. J'ai commencé à mettre en place quelques branches sur la tête. J'ai baissé les plateaux du bas. J'ai relevé le haut pour densifier la tête. Les branches intermédiaires, elles ne sont pas ligaturées. Ça, c'est pas ligaturé. C'est un gros travail. C'est un arbre qui est important, qui a une certaine maturité. Je pense que j'en ai encore pour 2 ou 3 jours dessus. Il est évident que je ne travaille pas toute la journée en entier. 3 à 4, des fois 5 heures. Je suis obligé de rentrer l'arbre un peu plus tôt. Donc, je vais y travailler cet après-midi. Je n'ai toujours pas décidé si je gardais ces branches ou pas. Je le ferai à la fin, quand tout sera mis en place, suivant le rendu que me donnera l'arbre. C'est simple, couper une branche. C'est un coup de pince. Ça prend 3 secondes. Mais une fois qu'elle est coupée, si on a un problème, le problème persiste vraiment. Je prends le temps de la réflexion. Je prends le temps de regarder l'arbre. Je me mets en condition d'exposition dans mon parc, suivant comment ça rend. Je veux le voir sur fond noir, mais je veux le voir aussi à l'extérieur. Ça m'embête de couper une branche. Quand un arbre est établi, on s'habitue. Donc, comment je pourrais vous expliquer ça ? C'est plus sentimental qu'autre chose. Si on reste que dans l'esthétique de l'arbre, on va couper, on va faire des détails franches, c'est sans aucun problème. L'art du bonsaï, c'est ça. C'est de modifier. L'arbre évolue sans arrêt. On est obligé de les modifier. Donc, voilà. Quand je dis qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, ça fait partie de tout ça. Moi, je ne suis pas un professionnel. Je ne suis pas un amateur non plus. Je suis un passionné. Je fais ça pour mon plaisir et il faut que j'y prenne du plaisir. En prenant du plaisir à faire du bonsaï comme je le fais, je suis parfois à contre-courant de certaines choses. Mais bon, je l'assume, ce n'est pas un problème. Je vais continuer et puis je vous ferai voir l'évolution du travail au fur et à mesure. Voilà, ce soir, j'ai bien travaillé sur mon arbre. J'ai fini la tête. Il reste les réglages comme d'habitude. J'ai commencé à mettre les plateaux sur la droite. Et donc, j'ai pu les descendre, ces plateaux, les descendre beaucoup plus que je l'avais imaginé au départ. Je vais pouvoir remonter ici peut-être un peu, ce qui m'éviterait peut-être de couper ces branches. Se dessine l'arbre, les plateaux sont, on va dire, qui sont dessinés. Il va falloir que je les arrange, que je les dédouble. Je me suis fait plaisir aujourd'hui. J'étais tranquille. J'avais la tête dans mon arbre sans que le téléphone ne sonne ou que l'on vienne me chercher. Quand un arbre a ce caractère, ça fait quand même plaisir de s'asseoir devant et de le regarder. Bon, là, j'ai une branche qui n'est pas trop densifiée. Donc, pour faire des plateaux, ça ira quand même. Elle va se densifier par la suite. C'est pour ça, même un restyling, on a toujours une culture à faire après. Donc, le plateau va ressembler à ça. Cette branche-là, elle va être en plus parce qu'elle est moins jolie. Même si elle sera mise en forme et qu'elle va s'allonger. Alors, il y a une solution. C'est de mettre en forme ce plateau-là et de ramener celle-là par-dessus pour lui donner du volume. Voilà, à quelque chose près, ça va donc donner ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais, en même temps, on a une branche qui se sépare en deux. Avec une multitude de petites chandelles de ramifications qui est en place. Je vais doubler ce plateau pour lui donner du volume. Ce plateau, il a une multitude de petites chandelles. Il va se densifier et, par la suite, ça me donnera un plateau à lui tout seul. Et bien, plus tard encore, je pourrais faire quoi ? Je pourrais séparer cette branche, faire un petit plateau-là, celle-là, celle-là et celle-là à part. Ça va me donner quatre plateaux différents. Bien évidemment, j'en aurai trop à ce moment-là. Suivant la densification de chaque petite branche, je supprimerai à ce moment-là. Donc, quand vous mettez en forme un arbre, que ce soit en tant que Yamadori, que ce soit un bonsaï établi que vous reprenez, il y a quand même toujours une projection dans le temps. C'est jamais terminé. On a toujours une évolution. Donc, il faut toujours couper des branches, revenir en arrière. Il y en a qui nettoient ça pour avoir une chandelle bien à plat. Moi, ça, c'est l'avenir de mon arbre. Si j'ai besoin de repartir en arrière, c'est sur ça que je vais repartir. Moi, l'esthétique, c'est secondaire. C'est important, mais c'est secondaire par rapport à la culture de l'arbre. Donc, voilà, ce sont des petits détails dont je voulais vous faire part. Lors de la pose de la ligature, votre branche doit tenir, une fois ligaturée, sans forcer, ça doit venir comme ça. Parce que, dès le départ, je tiens ma branche pour qu'elle soit en place. Donc, là, je vais ligaturer avec un fil. Je vais prendre ces branches-là. Mais ce n'est pas utile qu'avec ce fil, ce n'est pas utile que j'aille au bout. Parce que je vais revenir. Donc, je vais vous faire voir. Donc, avec ce gros fil, je vais prendre ma branche la plus grosse. Bien qu'elle soit sensiblement pareil. Bon, enfin, celle-là est légèrement plus grosse. Donc, je vais prendre celle-là. Je vais faire deux tours. Et je m'arrête. Je m'arrête toujours. Je fais un arrêt comme ça, de manière à ce que la branche ne se déligature pas. Ensuite, je vais prendre celle-là. Les branches sont identiques. Donc, j'en choisis une. Celle qui m'arrange le plus avec la ligature. Là, je vais prendre le fil du même diamètre. Je vais me débrouiller pour aller jusqu'au bout. Là, comme le fil est très gros aussi, je m'arrête juste après la fourche. Et là, je prends un fil légèrement plus petit. Donc, là, j'avais mis du 1, 2. Et là, je prends du 1. Et là, je fais pareil. Donc, suffisamment long. Et je vais avec du fil plus fin jusqu'au bout de la chandelle. Celle-là, elle est trop petite pour être ligaturée. Je n'en les touche pas parce que si je touche, elle va me rester dans les droits. Mais celle-là, bon, je pourrais la ligaturer. Mais comme elle est en bonne position, je vais carrément la mettre, la tenir, je vais la soulager avec l'autre branche. Alors, je relève toujours les pointes. Pour question esthétique, mais aussi pour que l'arbre ne dépense pas d'énergie pour relever les chandelles lorsqu'elles vont commencer à pousser. Ça doit être un automatisme. Donc là, j'évite soigneusement les petites chandelles. Même si ma ligature, elle est moins belle parce que les stris ne sont pas identiques, ce n'est pas grave, je préfère protéger mes chandelles en retrait plutôt que d'avoir une ligature plus que parfaite. On fait des méquilleries, on pince. Le problème, c'est toujours repartir en arrière. Et là, on les a, les chandelles en arrière. À la fin, je fais tous ces réglages. En règle générale, elle est en place. J'ai donc créé quatre branches qui partent sur une fourche et qui arrivent, en finalité, sur une branche importante. Quand j'ai ligaturé une branche, qu'elle ne va pas me servir, que je la laisse en attente, je la remonte ou je la baisse, suivant le cas. Ça me permet de voir si je peux la caler ailleurs ou si elle est en trop. Si elle est en trop, forcément, je la couperai. Je coupe toujours, très tardivement. Est-ce qu'il est possible qu'elle me serve, malgré tout ? Elle est bien placée, cette branche. C'est pour ça que je ne l'ai pas coupée, je l'ai ligaturée. Je forme mes plateaux et c'est toujours pareil. Je mettrai en place plus tard. J'ai encore du travail. J'ai encore toute cette partie de la tête à ranger. Le fait d'accrocher, de passer les mains, d'essayer d'aller chercher la ligature, de passer les mains entre les fils, ça fait que j'accroche souvent. Mais c'est ma partie préférée, ça. Je suis dans la dernière ligne droite. Les plateaux sont pratiquement tous en place. Il faut être attentif de ne pas accrocher les autres plateaux. C'est le plus embêtant, je dirais. Je n'ai pas vraiment des petites mains d'horloger, moi. Donc parfois, j'ai des difficultés à passer le fil. La mise en place des plateaux, c'est quelque chose de très agréable à faire. Je me suis fait ce chariot. J'ai tout qui est roulant. Pour mon cuillot, ça, ça me va très bien. À portée de la main. On est lundi, aujourd'hui, lundi 1er février. J'ai commencé à travailler sur cet arbre. Vendredi 22. Je n'y ai pas travaillé tous les jours. On a fait un arbre entre-temps, puisqu'Alain est venu travailler un arbre. Donc moi, j'ai arrêté de travailler sur celui-là. On a passé la journée sur l'arbre d'Alain. Je l'ai laissé récupérer par demi-journée ou voire une journée complète. On va dire que j'ai travaillé 5 jours sur cet arbre pour le mettre en forme tel qu'il est. Donc ça reste un gros travail, malgré tout. On a passé la journée sur l'arbre. On a passé la journée sur l'arbre d'Alain. Sous-titrage ST' 501 On est donc lundi 1er février 2021, il est 18h30 et j'ai fini mon arbre. Je fais comme d'habitude, je marche au coup de cœur. Quand je débute un arbre, j'ai mon idée, j'ai gardé cette première branche que j'ai relevée malgré tout pour qu'elle soit moins visible. C'est impossible de couper cette branche. C'est l'arbre, comme d'habitude, je dis l'arbre, fait voir la direction à prendre. Au départ, quand je commence mes travaux, il y a le standard, il y a la forme de l'arbre. Et au fur et à mesure que j'avance, c'est le coup de cœur, c'est l'arbre qui me dirige. C'est un arbre qui est magnifique, il a un mouvement extraordinaire. Je me suis même amusé, pour qu'il ait un rendu plus beau, je me suis amusé à passer du liquide à jean. Il y a toujours beaucoup d'émotions quand je termine un arbre, quand il me plaît beaucoup. L'avant, j'ai pu laisser une ouverture pour voir le mouvement du tronc. On peut lire l'arbre. Maintenant, la lecture est facile sur l'avant. Au départ, c'était tout fermé, c'était tout compact. On a une lecture des branches à l'intérieur, qui est très intéressante aussi, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Je vais le tourner. Donc, vous le verrez sur les quatre côtés. Vous pouvez voir que je n'ai pas passé de liquide à jean sur les jeans que j'ai faits. Et malgré tout, en l'écorçant, il y a beaucoup de résine qui coule. Donc, l'arrière de l'arbre, où j'ai pu garder beaucoup de plateaux aussi. Donc, ce côté-ci, qui a beaucoup, beaucoup de plateaux aussi. C'est super sympa. J'espère que cet arbre vous plaît. L'arbre, c'est personnel. Ce n'est pas parce qu'on y voit une autre forme que c'est une critique. Chacun voit les arbres comme il l'entend. Donc, moi, c'est comme ça qu'il me plaît. C'est comme ça que je l'ai travaillé. Il y a deux ans de culture, là-derrière, maintenant. Pour finir de densifier les plateaux, j'ai des petites retouches à faire. Mais ça, je le fais dans le jardin. Après, j'y passe tous les jours et je refais mes petites retouches tous les jours. Ah, je vois une branche, une petite branche que je n'ai pas ligaturée. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais la laisser comme ça. Parce que si je passe les mains là-dedans, les grosses mains que j'ai, je vais faire plus de dégâts que d'autres choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mon arbre vous plaît. Je vous dis à bientôt sur le plateau 3B pour Neji Kan Bonsai. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501